C'est le temps de la période des questions. Je reconnais le chef de l'opposition officielle. Merci. Aujourd'hui, au premier ministre, le gouvernement discute du projet de loi en matière de santé en comité. Mais alors que 1 594 personnes ont demandé de présenter, 30 personnes pourront le faire. Ce n'est que 2 %. Et une personne voulait parler. Linda, de ma circonscription, elle a beaucoup à cœur Action Cancer Ontario qui sera absorbée dans un organisme cadre. Il y a beaucoup à considérer avant d'aller de l'avant. Est-ce que le premier ministre est d'accord pour écouter ses voix? À la ministre de la Santé. Ministre de la Santé, décembre de longue durée. Je remercie la chef de l'opposition pour sa question. Il y a la possibilité pour les gens de présenter. Mais encore une fois, par votre intermédiaire, M. le Président, la chef sait aussi que c'est une situation où, dans chaque cas, où nous sommes en comité, ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de comparaître pour faire une présentation. Toutefois, ils ont la possibilité de faire des présentations écrites. Donc, tout le monde qui veut le faire, la chef de l'opposition l'a mentionné, nous vous assurons que nous allons accepter toute soumission, tout mémoire, que ce soit par écrit ou à l'oral, complémentaire. Eh bien, j'aimerais lire ce que Patricia a à dire, une survivante du cancer. Je ne veux pas vivre dans un Ontario où les besoins en oncologie et en greffe sont rassemblés avec d'autres soins et doivent faire concurrence avec ces autres traitements. Pour moi, c'est un crime contre la population de cette province. Est-ce que le premier ministre va écouter Patricia et d'autres, tel quel, arrêter de faire le passage rapide de cette loi et écouter les patients et experts qui ont de grandes inquiétudes sur ce projet de loi? À la ministre de la Santé et des Jeux de longue durée, c'est certainement important d'écouter Patricia, ses inquiétudes et la population. Mais ce que l'on fait, c'est que l'on renforce notre système et notre réseau de la santé afin qu'ils répondent aux besoins des patients, des familles et des aidants naturels. Et alors que je comprends que Patricia s'inquiète d'Action Cancer Ontario, elle n'a pas à s'en faire parce que ses services continueront. Le leadership est regroupé sous une administration, mais le travail qui est fait continuera. Les excellents services oncologiques fournis par Action Cancer Ontario continueront à l'avenir. Complémentaire final, Patricia n'est pas la seule patiente qui espère être entendue aujourd'hui. Kenneth de Tobico se bat contre le cancer. Il dit qu'Action Cancer Ontario est là pour lui à chaque tournant. Kenneth est très inquiet du fait qu'Action Cancer Ontario sera intégrée dans son organisme cadre. Il ne s'inquiète pas seulement pour lui, mais pour ses enfants et petits-enfants. Qu'est-ce que ce gouvernement a à dire à Kenneth et sa famille aujourd'hui? Encore une fois, il est important d'écouter les inquiétudes des gens qui veulent présenter au comité. Il faut écouter ce qu'ils ont à dire. Toutefois, j'aimerais dire encore une fois à la chef de l'opposition et à Kenneth et à sa famille que les excellents soins qu'il reçoit continueront, tout comme Action Cancer et les traitements oncologiques pour ceux qui en ont besoin dans la province. Action Cancer Ontario est un excellent organisme, est aussi un modèle pour d'autres maladies dans la gestion de maladies chroniques où il n'y a pas nécessairement un bon système en place. Et nous avons hâte de travailler avec Action Cancer Ontario, d'apprendre, d'attirer des leçons d'eux sur leur stratégie de gestion de maladies chroniques afin de pouvoir l'élargir à d'autres maladies pour que d'autres personnes puissent profiter d'une bonne stratégie, tout comme Kenneth. Chef de l'opposition, nouvelle question. Au premier ministre, mais je dois dire à la ministre de la Santé que de donner une voix à seulement 2% de la population en comité n'est pas juste pour la population de l'Ontario. Et ce n'est pas la bonne chose que fait ce gouvernement. En réponse à la crise des opioïdes hier, le premier ministre a dit qu'il diminuait le nombre de sites d'injections supervisées, qu'il n'y en aura que 6, parce qu'il ne voulait pas chez lui. Les gens, les experts disent que les gens meurent sans ces sites, et donc qu'est-ce qu'a à dire le premier ministre? Le premier ministre, elle ne m'a pas bien cité en ce qui n'attrait pas dans ma cour, ou comment à ce commentaire. On met un très bon système en place. La communauté de Cabbage Town aura un site. Le député fédéral ne retournait pas leur appel. Moi, je l'ai retourné. Ils ont quatre sites d'injections dans une superficie d'un kilomètre carré. Nous croyons qu'on peut centraliser ce service. Monsieur le Président, c'est troublant que la députée de l'opposition hier a fait des attaques personnelles, et ça a entraîné ma famille dans la discussion. C'était dégoûtant. Mon frère, Rob, avait un problème. Il s'en est occupé en public, et c'était dégoûtant d'utiliser cette histoire. À l'ordre. Du côté du gouvernement, on revient à l'ordre. Redémarrer la pendule complémentaire. Je dois dire que je crois que le monde entier avait beaucoup de sympathie avec M. Ford et sa famille, et voilà à ce à quoi je faisais référence. Mais cette compassion, cette empathie, doit être utilisée aussi avec ces familles qui vivent la même histoire vécue par les Ford il n'y a pas très longtemps. Cette crise des opioïdes prend des vies à chaque jour, et les experts disent que les décisions de ce gouvernement auront comme conséquence plus de décès. En fait, c'était les mots exacts du directeur de la santé de la ville de Toronto. Est-ce que l'on ignore ces avertissements, ou est-ce que le Premier ministre s'en fout carrément à la ministre de la Santé ? Premièrement, M. le Président, j'aimerais que la chef de l'opposition sache que nous prenons très au sérieux la crise des opioïdes. Nous savons que c'est une urgence nationale importante. C'est la raison pour laquelle nous avons pris le temps de faire des consultations pour nous assurer que les décisions que nous prenons et que les exigences élaborées pour les sites de traitement seront fondées sur les données et les preuves scientifiques. Et j'aimerais rappeler à la députée... Intervention. Vous ne pouvez pas faire de manifestation dans les tribunes. Vous devrez quitter, sergente d'armes. Sergente d'armes. Vous allez être en train d'amuser. Il est un Covid-19, c'est le Commonwealth l'Université. Il est un Covid-19, c'est le Premier ministre de l'Ontario. Vous devrez quitter. Vous devrez quitter. Arrêtez la pandie. À la ministre de la Santé et des Soins de longue durée, nous savons que c'est une crise, une urgence en santé publique et c'est la raison pour laquelle il est important de considérer les sites et j'en ai visité plusieurs moi-même pour entendre le personnel, les gens qui utilisent ces sites et les gens qui ont une expérience vécue. J'ai eu une longue discussion avec eux. Les décisions qui ont été prises ont été prises sur la proximité afin que nous nous assurions de ne pas avoir trop de sites dans une même région, qu'ils étaient dispersés pour fournir des services complets. Évidemment, c'est une priorité, mais afin aussi qu'ils puissent donner les services de réadaptation nécessaires lorsque les gens sont en mesure de prendre cette décision. La crise des opioïdes ne s'est pas produite du jour au lendemain et je ne crois pas que les gens peuvent choisir quand est-ce qu'ils vont faire une surdose. Le problème ne disparaîtra pas parce que le premier ministre décide que cette crise n'existe pas. Ce programme épargnera des vies, mais plutôt que d'écouter les maires, les conseillers, les élus locaux, les familles et les experts, le premier ministre décide de limiter sa réponse, même si la crise continue d'augmenter, qu'en réalisera-t-il que s'il veut épargner des vies, on ne peut tourner le dos aux gens et dire « ça ne se produit pas dans ma cour ». Que le député se reçoive. Asseyez-vous. La ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci encore une fois à la chef de l'opposition. Ce qu'il suggère est erroné. On ne parle pas ici d'une situation qu'on ne veut pas dans notre cour. On veut établir les sites là où ils sont nécessaires. Et la chef de l'opposition devrait savoir qu'il y a six sites qui ouvrent à Toronto. Un autre est en considération. On travaille avec la Ville de Toronto parce que l'on sait que ces sites aident plusieurs personnes et doivent continuer de le faire, mais il y a d'autres problèmes qui doivent être résolus. Il y a aussi trois nouveaux sites qui ont été ouverts, un à Thunder Bay, un à St-Katrin et un à Parkdale. Et nous savons qu'il y a un besoin divers dans les collectivités et on veut continuer à les desservir. Voilà ce que l'on fait et on veut s'assurer qu'alors qu'on élabore ces sites, qu'on les met en place. Il faut rappeler aux gens qu'on parle ici d'un problème bien plus large de toxicomanie et qu'il faut les appuyer. Merci. Prochaine question. Une fois de plus, chef de l'opposition, ma question s'adresse également au premier ministre. Je l'ai dit à la ministre de la Santé, c'est approprié de sauver les vies là où on doit sauver les vies. Le premier ministre le sait aujourd'hui, c'est la journée de l'autisme où les pays s'engagent à faire participer les gens qui souffrent d'autisme. Aujourd'hui, le gouvernement Ford est devenu la mauvaise raison des militants. Ils ont retiré. Le financement était inacceptable. Le premier ministre va-t-il s'engager à satisfaire aux besoins complets des enfants et ce sera inclus dans le projet qui sera déposé. Premier ministre, par vous, M. le Président, nous avons une excellente équipe dans le dossier de l'autisme. Nous doublons le financement. On parle de 600 millions de dollars. On consulte les parents, les organismes qui travaillent auprès des enfants. Nous sommes confiants. Je ne peux pas commencer à vous le dire. J'ai été debout aux petites heures du matin. Il y a de l'aide qui s'en vient. Nous allons nous assurer d'écouter. Et l'annonce a été incroyable. Nous avons une démarche à trois volets dans le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, ainsi que tous les ministres. La ministre des Affaires des Affaires, des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires pour bien faire les choses. On ne va pas s'arrêter tant que le problème n'aura pas été résolu. Les parents ont vu le gouvernement qui a imposé la gamme du gouvernement. Ils ont dit aux parents qu'ils devaient augmenter, qu'ils devaient être sur la liste d'attente. Et on a dit aux parents de ne pas avoir de faux espoirs. Ses parents n'ont jamais abandonné. Et le gouvernement les a menés vers l'enfer. Le gouvernement demande aux parents de leur faire confiance une fois de plus. Ce gouvernement, particulièrement cette ministre, qui n'est pas excellente, ont fait très peu pour gagner leur confiance. Est-ce que le gouvernement va-t-il s'engager à financer complètement un véritable programme d'autisme axé sur les besoins des parents? Premier ministre, ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires, quelqu'un qui a travaillé maintenant depuis 15 ans, je suis ici en cette chambre. Pour moi, c'est un enjeu émotionnel qui peut être politisé. Ainsi va de même pour la ministre de la Santé. Nous voulons diminuer l'animosité et de faire partie d'un programme de consultation le plus étendu de la province. Comment on peut avoir un programme axé sur les besoins? Ce que le premier ministre a annoncé, le 1er mai, nous aurons une consultation en ligne. On va demander à tous les parents de participer. Nous allons créer un groupe d'experts dans la province avec les parents. Le troisième volet, on demande à tous les députés, peu importe leur allégeance, même les groupes indépendants, de participer à une table ronde. d'intervention du président. Merci. Arrêtez la pendule. Député, vous asseyez. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. À l'Ordre, député Ottawa-Sud, à l'Ordre, redémarrer la pendule. Député de Etobicoke, Lakeshore. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Pendant 20 ans, les conducteurs de l'Ontario ont dû utiliser leur temps pour faire passer un test d'air pur à l'Ontario. Le projet de loi a été déposé en 1999. Pendant plusieurs années, le programme n'a pas été efficace. Hier, j'ai été heureuse de voir que le ministre de l'Environnement, le ministre des Transports et le ministre des Infrastructures, dans une concession automobile pour annoncer la fin du programme d'air pur. Lorsque le gouvernement a été élu, on lui a demandé de diminuer le fardeau fiscal. Et le premier ministre peut-il dire à la Chambre comment la fin de ce programme rendra la vie plus facile et abordable pour les Ontariens par vous? Je voudrais remercier la députée de Etobicoke Lakeshore. Nous avons fait une excellente annonce hier avec trois ministres. Nous avons adopté d'excellentes mesures. Lorsqu'on rencontre la population, le vrai monde, il n'y a rien de plus important. Ce programme était une ponction fiscale qui prenait de l'argent dans les poches des contribuables. La population ne comprend pas pourquoi ils mettent leurs mains dans les poches des contribuables. Ce programme est terminé. Nous retournons, ou plutôt, nous remettons de l'argent dans les poches des contribuables. Les gens devaient attendre. C'était inutile. Nous allons nous assurer qu'on est à l'écoute des contribuables des entreprises. Et nous sommes tous heureux de l'illumination de ce programme d'Air Pur Ontario complémentaire. Merci. J'ai entendu mes commettants qui sont heureux et n'auront plus gaspillé de l'argent. Le gouvernement continue ses efforts pour rendre la vie plus abordable pour les Ontariens. Il est clair que le gouvernement fédéral ira de l'avant avec sa ponction fiscale. Il prétend que les familles seront en meilleur état financier, qu'elles seront remboursées. C'est une loi avec plusieurs questions sans réponses. Par exemple, l'impact de la taxe carbone et quel impact sera sur la vie au jour le jour et sur les familles à faible revenu. Il est clair que ce plan a été mal visé, mal conçu et laisse davantage de questions que de réponses. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre quel sera l'impact de cette taxe sur la population de l'Ontario? Premier ministre, par vous, M. le Président, hier, c'était une excellente journée pour l'Ontario parce que nous avons éliminé la taxe carbone. Hier, on a vu le coût des choses augmenter, soit 5 cents sur l'essence, le diesel qui augmente. Je peux vous dire, les gens sont frustrés. Partout au Canada, avec cette taxe carbone, c'est troublant. Lorsque le premier ministre dit qu'il va vous aider et il a tort, cela a un impact négatif sur la population. On n'est plus concurrentiel dans le monde lorsqu'on a cette taxe et cela ne fait rien pour l'environnement. Tout ce qu'il fait, c'est une taxe sur les entreprises, les ménages et tout augmente. Que ce soit sur les billets de hockey ou autres événements sportifs, tout augmente. Député de Essex, ma question s'adresse au premier ministre la semaine dernière. C'était incroyable. Même le premier ministre et son personnel n'arrivaient pas à croire que c'était vrai. Maintenant, c'est confirmé que la réponse du premier ministre dans le secteur de l'auto à Hoche-Avoie et d'avoir ce slogan sur la plaque d'immatriculation de l'Ontario, combien ce programme coûtera aux Ontariens. Comment est-ce qu'ils saient que les gens qui prennent des décisions, est-ce qu'ils saient que les entreprises prennent des décisions sur les plaques d'immatriculation de l'Ontario? Merci aux députés. Je peux vous dire que les gens de la province, ils veulent des modifications. Ils ont voté pour les modifications. Nous avons apporté des modifications. Opposition à l'ordre. Monsieur le Président, lorsque j'ai eu l'occasion de parler au président de Chrysler, ça fait 15 ans de taxes, de factures d'électricité qui augmentent, de réglementations inutiles. C'est ce qui n'aide pas les entreprises. Lorsque nous avons rencontré Toyota, ils étaient contents de voir que nous allions diminuer les formalités administratives. Ils prennent de l'expansion. Dans le secteur de l'auto, nous faisons très bien. Nous allons appuyer les gens de Windsor. À l'ordre complémentaire. À l'ordre complémentaire. La plaque administrative, est-ce que c'est ce que vous pouvez faire de mieux? Député, veuillez vous asseoir. Alors, premier ministre, par vous, monsieur le Président, je voudrais rappeler à la Chambre et aux Ontariens, la modification à la plaque d'immatriculation ne coûte rien aux Ontariens. Il y a plus de 200 000 emplois disponibles. J'ai parlé au maire de Windsor. Il est confiant qu'il va appuyer les gens du troisième corps qui ont été congédiés. Nous sommes à leur disposition. Tout ce dont ils ont besoin, nous serons avec eux. L'économie est en feu en Ontario. Nous avons davantage d'emplois que de personnes pour combler ces emplois. On nous dit partout qu'il faut continuer. Merci de diminuer de la taxe carbone. Nous avons besoin davantage d'employés. Je dois dire qu'il y a plusieurs commentaires de l'opposition au moment de la réponse. Je veux entendre la question. Redémarrer la pendule. Prochaine question, député de Cambridge. Ma question est pour le ministre de l'énergie, des mines et des mines. Hier, la taxe carbone a commencé. Les gens ont peur de l'augmentation du prix de l'essence. Le ministre du développement du nord, de l'énergie et des mines est très inquiet de la situation et cherchent une solution pour la population qu'il représente. Ces régions sont touchées par la taxe Trudeau. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Comment les gens du nord seront impactés par la taxe carbone menée sur l'énergie, du développement du nord et des mines? Je voudrais remercier la députée de sa question et pour le travail qu'elle fait pour sa collectivité. Ce n'est pas seulement Kenora, c'est Thunder Bay, c'est des demandes de la population de ces régions qui m'appellent et qui me demandent de lutter contre l'augmentation de la taxe sur l'essence. Et nous allons avoir une enquête dans certains endroits. Kenora, 1,35 $, 1,40 $, 1,40 $, 1,40 $, 1,40 $, 1,40 $, 1,30 $, 1,30 $, 1,36 $ à Salboré. Imaginez si vous avez un pick-up à Timmins. Ce n'est pas acceptable, ce n'est pas responsable, et non pas, et c'est uniquement l'exploitation de la population du nord. Complémentaire. Merci, M. le Président. Il est clair que le ministre est très conscient de l'augmentation du prix de l'essence. Les gens de la province pensaient que c'était une blague du 1er avril. Les gens de l'Ontario ont été clairs lorsqu'ils nous ont élus. Ils ont voté pour le changement, pour les emplois, pour l'abordabilité. Notre gouvernement a travaillé, a consacré plusieurs efforts pour rendre la vie plus abordable. Après la fin de la taxe carbone, qui était nuisible à la création d'emplois, les gens de l'Ontario font face à l'incertitude, face à la taxe Trudeau. Est-ce que le ministre peut dire à la Chambre quel sera le coût de cette ponction fiscale sur les annales citoyens de l'Ontario? M. le Président, je voudrais parler de la situation dans le nord de l'Ontario. Ce n'est pas seulement le coût à la pompe. Il fait plus froid dans le nord. Le chauffage dure plus longtemps. On prévoit des coûts à 100 $ d'augmentation à la facture mensuelle des entreprises et des ménages. Imaginez cette augmentation. On entend des aînés, des PME, du secteur de l'extraction minière, des conséquences. Ne vous trompez pas. Ce n'est pas seulement le prix de l'essence, du gaz naturel ou du propane. Les entreprises distributrices partout dans le nord de l'Ontario verront leurs coûts augmentés, ce qui fera augmenter tous les produits et services. Et nous savons très bien que les néo-démocrates sont de pair avec les libéraux. Intervention du Président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. Hamilton S. Stoney Creek. À l'ordre. Redémarrer la pendule. Député de Windsor-Ouest, ma question s'adresse au premier ministre. La semaine dernière, le personnel de Windsor a dit que 1 500 emplois sont menacés en septembre. Ses travailleurs produisent des véhicules Pacifica et IE hybrides. Avec mon collègue fédéral, ces véhicules font partie du rabais. L'Ontario peut faire de même. Les experts ont dit qu'éliminer le rabais aura un impact à la baisse sur les ventes et encombrés britanniques qu'ils ont éliminés. Puis ils ont revenu sur leurs décisions. Est-ce que le premier ministre va ramener le rabais et encourager les Ontariens à acheter des véhicules propres fabriqués en Ontario? Le premier ministre du Développement du Nord et de la création d'emplois ont fait mieux que ça. Nous avons un plan auto. Nous avons un engagement vers le secteur de l'auto. Nous avons adopté des mesures pour éliminer les formalités administratives auprès de tous les concessionnaires auto et des constructeurs. Lorsque j'ai rencontré FCA et General Motors, qu'est-ce qu'ils m'ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit au premier ministre? D'avoir une taxe carbone sur leur entreprise, alors qu'aucun endroit en Amérique du Nord ne se rabaisse, ce n'est pas concurrentiel pour l'Ontario. Qu'est-ce que le gouvernement fédéral a fait? Il y a une taxe carbone qui rend l'Ontario beaucoup moins concurrentielle pour les constructeurs auto. De retour au premier ministre, mais vous n'avez rien dit concernant l'aide à ces travailleurs. Il y a plusieurs éléments qu'il peut faire pour appuyer les 1 500 travailleurs de Windsor, qu'en outre les 9 000 employeurs du secteur auto dont le travail est menacé. Lorsqu'Osh a annoncé la fermeture, le premier ministre a abandonné avec la chaîne d'assemblade. Il est absent du dossier. L'une des façons pour faciliter, aider, faciliter le travail, c'est d'apprécier et de ramener le rabais sur les véhicules électriques. Il pourra y avoir une stratégie dans le secteur et travailler avec FCA Unifor pour avoir un nouveau produit dans cette usine. Le gouvernement prétend qu'il défend les emplois dans le secteur et avec ses mesures et avec une autre stratégie dans le secteur de l'auto. Le ministre, merci, merci à Daphne d'en face. Elle n'a pas porté attention depuis deux mois ici à Queen's Park, parce que le nouveau gouvernement de l'Ontario a fait exactement ce que les constructeurs d'automobiles ont, c'est d'avoir un plan automobile qui rendra plus compétitif pour qu'ils fassent des affaires en Ontario. Et qu'on a lancé le travail de la prospérité à une usine d'automobiles à Vaughan Bridge et on a vu de bonnes réponses dans tout le monde du secteur automobile et inclut les gens plus tard dans la chaîne d'approvisionnement. On investit ici dans le talent et l'investissement dont ils ont besoin. Tout ce que les propriétaires d'automobiles ont entendu dans notre plan, c'est ce qu'ils ont demandé depuis 15 ans. Exactement ce que le gouvernement libéral ignorait depuis 15 ans. Ce qu'on va faire, on va s'assurer que l'Ontario est compétitif, non pas l'endroit avec la taxe sur le carbone la plus élevée au monde comme les néo-démocrates veulent l'avoir. Merci. Question suivante, le député de Guarfun. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au premier ministre. Le gouvernement a la responsabilité d'être honnête avec la population sur comment l'argent des taxes est dépensé. C'est vraiment déjà mauvais que le premier ministre gaspille l'argent dans son recours juridique contre le gouvernement fédéral. Mais en attendant que le gouvernement va lancer une campagne partisane contre le gouvernement fédéral et dépenser des millions de dollars. Est-ce que le premier ministre peut dire à la population ontarienne combien d'argent, de leur argent, ils dépassent pour saboter les solutions climatiques au moment où on a une désurgence climatique? Le président du Conseil du Trésor. Merci, M. le Président et merci au député d'en face de la question. La publicité gouvernementale, comme vous le savez, est utilisée pour dire à la population quels sont leurs droits et leurs responsabilités et pour les informer des services et des programmes du gouvernement. On va continuer à revoir la publicité pour assurer que c'est livré de la façon la plus efficace et qui livre des résultats pour la population ontarienne. Mais je vais parler un petit peu de la taxe sur le carbone vu que l'on avait soulevée. Et le programme de taxes fédéral sur le carbone, c'est de prendre de l'argent de cette poche et de passer par les mains du gouvernement et de le mettre dans l'autre poche. Une chose que j'ai déjà appris, quand le gouvernement prend un petit frais d'administration de traitement et pas le même montant à rentrer dans la poche, mais quelque chose d'un petit peu. Et donc, ils doivent mettre la main dans une autre poche par la suite. Question complémentaire? Monsieur le Président, j'ai apprécié le ministre de nous rappel que le Premier ministre ne veut pas que les gens payent. Mais le Premier ministre, les polluants payent. Mais je pensais qu'il ne voulait pas gaspiller l'argent. Personne n'a donné un mandat à ce qu'ils utilisent notre argent pour son programme. Juste l'année dernière, la députée de Dufferin-Kern a déposé un projet de loi de député pour restaurer la surveillance de la vérificatrice générale sur la publicité du gouvernement. C'était un bon projet de loi de député. Est-ce que le Premier ministre va poser sa campagne anticlimatique contre le gouvernement fédéral? Jusqu'à avoir des mesures législatives pour restaurer la surveillance de la vérificatrice générale sur la publicité du gouvernement. Le ministre, merci, merci pour la suivi. Et ça a été apporté à mon attention. Que le gouvernement fédéral envoie des cartes postales aux ménages. Il y a une publicité en ligne de promotion de la taxe sur le carbone. Alors, selon ce que je comprends, est-ce que vous pouvez demander à mon côté de ne pas faire tant de bruit, monsieur le Président? Monsieur le Président, je comprends. Sous le gouvernement libéral précédent, il y a eu une augmentation de dépenses pour la publicité juste avant l'élection. Mais ce que je vais dire, c'est que le gouvernement étudie toutes les options d'examen de toutes formes de publicité gouvernementale. Et je vais dire le suivant. On a créé le comité de la vérification. On ne va pas laisser le rapport de la vérificatrice rester sur une tablette. On va en fait prendre ces recommandations et avoir des vérifications. Question suivante, le député de Peterborough-Cowarton. Merci, monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Sous les libéraux, on a eu le nombre de règlements à 380 000 $. Plus que la deuxième, la province suivante, le double que la province suivante, la Colombie-Britannique. Des employeurs de ma circonscription ont des problèmes avec ce fardeau réglementaire. Il y inclut des membres de l'association des franchises canadiennes qui sont aujourd'hui aussi. Le cadre réglementaire, c'est une promesse qu'on a donnée et qu'on tient. Est-ce que Nice peut donner l'importance d'avoir la compétitivité en Ontario? Le ministre du Développement économique, la création d'emplois et du commerce. Merci, monsieur le Président. Et j'ai de l'empathie pour le député avec les PITS de Peterbo. Je veux souhaiter la bienvenue aux gens de l'association des franchises canadiennes qui sont ici aujourd'hui. Ce sont des créateurs d'emplois, des PME de partout en Ontario, et on essaie de leur rendre la vie plus facile pour qu'ils puissent continuer à créer d'emplois. 725 000 personnes travaillent directement, employées par l'association des franchises de l'Ontario. Et on fait ce qu'on peut pour s'assurer qu'on protège les emplois et on crée plus d'occasions en Ontario. Notre province a passé 15 ans en retard, mais maintenant on a un premier ministre et un gouvernement qui comprend les entreprises, qu'il faut être plus compétitif. Et l'important, c'est de créer un environnement où les entreprises veulent investir et créer des emplois. On va continuer à travailler pour la population ontarienne et on va s'assurer qu'on est ouvert aux affaires. Merci. Question complémentaire? Merci, monsieur le Président. Et merci au ministre et sa réponse. Je sais que les employeurs et le personnel de Massé-Conception sont contents que l'Ontario devienne un meilleur endroit où créer de plus d'emplois et de l'activité économique. Le gouvernement précédent a créé des politiques qui faisaient beaucoup d'obstacles aux créateurs d'emplois. Une taxe sur le carbone qui tuait des emplois, des règlements qui étaient tout un fardeau et vraiment tout le gâchis dans l'hydroïde et l'électricité et a forcé beaucoup d'emplois de laisser l'Ontario suite à cette mauvaise gestion. On veut avoir de nouveaux emplois. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre? Quelles mesures, lui, le gouvernement prend pour réduire la formalité administrative et d'avoir de bons emplois de retour en Ontario? Merci au député de Peter Borkoward de sa question. On a travaillé depuis notre élection le 7 juin l'année dernière à près de 15 ans de mauvaise gestion, de gaspillage et de 300 000 emplois qui ont laissé l'Ontario. On a des politiques qui rendent l'Ontario plus compétitif et on a le projet de loi 47 et plus tard ce matin, on va voter sur le projet de loi 66 pour rétablir la compétitivité de l'Ontario. J'espère que les députés d'en face vont appuyer ce projet de loi. 30 mesures législatives différentes dans 12 ministères qui vont assurer que l'Ontario est plus compétitif. On va réduire le coût des entreprises de faire des affaires ici. On va réduire la paperasse administrative de 25 %. On fait tout ce qu'on peut pour qu'il y ait de bons emplois à Peterborough, Bade, Quinte et partout en Ontario. Arrêtez la pendule. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Redémarrez la pendule. Question suivante, la députée de un mountain mountain. Merci, ma question s'adresse à la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires. Plus tôt ce matin, la ministre a annoncé qu'elle ferait des consultations, des changements mal planifiés pour des soutiens aux enfants souffrant d'autisme. La ministre, une fois, a dit qu'elle n'offrirait pas de faux espoirs pour des changements. Encore une fois, fait des promesses et insiste qu'elle va écouter les familles. Monsieur le Président, pourquoi les familles devraient croire la ministre maintenant, la ministre des services à l'enfance et des services sociaux et communautaires? Merci beaucoup. Je vais commencer en disant que le système qu'on a hérité ne fonctionnait pas. J'ai pu aller au Conseil du Trésor, le président du Conseil du Trésor, une ministre des Finances. On débloquait un fonds de 102 millions de dollars pour que le programme continue à fonctionner. En plus de ça, on a dit qu'on avait un programme de 300 millions de dollars, 321 millions de dollars pour défaire la liste d'attente de 21 000 personnes. Et on a, le Premier ministre, fortement, on a annoncé qu'on va avoir des flexibilités additionnelles de 300 millions de dollars. Ça sera plus de 600 millions. On va donner des soutiens avec la ministre de l'Éducation et la ministre de la Santé, et ça fera partie du processus de consultation. Je vais donner plus de détails sur ce qu'on fait en termes de consultation. Mais je peux vous assurer que ce sera le meilleur programme d'autisme que ce programme a jamais vu. Question complémentaire? Monsieur le Président, c'est malheureux que la ministre n'a pas commencé avec le meilleur programme au début, plutôt que de pousser un programme qui n'avait rien à voir avec les familles. On a une ministre qui recule parce qu'elle n'a pas consulté au départ les familles. Les parents se souviennent de ce que le Premier ministre a dit pendant la campagne. Je vous promets, vous n'allez pas protester devant Queen's Park comme vous avez fait pour la Première ministre libérale. Les parents ont appris leurs leçons avec ce gouvernement et je ne sais pas s'ils font confiance à cette ministre. Si ce gouvernement est sérieux, est-ce qu'il va suivre avec le budget du 11 avril, avec un engagement conquis de financement pour répondre aux besoins de tous les enfants? Réponse la ministre. Je viens d'annoncer que ce ministère travaillera avec quatre autres ministères et avec d'autres ministères, le Premier ministre. On va travailler avec le Conseil du Trésor, le ministère des Finances, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, afin qu'on puisse avoir des programmes, des soutiens complets. On aura 300 millions de plus et on va annoncer qu'on va avoir des consultations avec un site Web en ligne. J'ai offert de travail avec tous les députés de cette Assemblée, aussi bien les députés de l'opposition néo-démocrate et les indépendants. On a indiqué qu'on va créer un groupe d'experts afin qu'on puisse décider comment bien dépenser de l'argent. Mais cette députée peut continuer à créer à moi ou travailler avec moi. Question suivante. Le député d'Auteure Sud. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Madame la ministre, hier, le 1er avril, l'assurance santé plus, la couverture de l'assurance médicaments pour les gens de moins de 24 ans essentiellement est terminée. Le gouvernement n'est pas le premier payeur et la ministre sait que pas tous les régimes d'assurance sont les mêmes et qu'il y a des lacunes. Il y a des différences entre ce qu'une compagnie de médicaments va payer et ce que le médicament coûte. En tant que premier payeur, les assureurs couvrent la lacune. Le gouvernement ontarien ne le fait pas, ce qui laisse une lacune pour les familles qui sont assurées. Mais pas de lacunes pour les familles qui ne sont pas assurées. Ce n'est pas équitable. Est-ce que la ministre peut m'expliquer comment on va traiter cela? La ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Encore une fois, à m'adresser à vous, je dirais aux députés d'en face, la question de santé plus n'apparaît arrêtée. C'est tout simplement que le régime qui a été développé sous le gouvernement précédent libéral a été arrêté parce que cela ne fournit pas les services et la valeur aux contribuables pour ce qu'on s'attendait. d'avoir l'assureur, d'être le paiement de première ressource. C'est logique. Mais c'est important de souvenir que les enfants, les jeunes de moins de 24 ans vont recevoir des services s'ils n'ont pas d'assurance. C'est ce qu'il faut s'assurer qu'on couvre. Les gens qui n'ont pas de couverture, ils puissent l'avoir. C'est ce qu'on a. Avec le respect à toutes les lacunes, s'il y a une différence entre ce que l'assureur va payer et le coût exact, toute famille qui a des difficultés a payé cette différence. Il a l'option de demander au réseau Trillium pour recevoir cette aide du financement. Il a de l'aide disponible et c'est comment ils peuvent le résoudre. Merci. Question complémentaire? Merci beaucoup de la réponse. J'ai beaucoup de respect pour vous, mais l'université des enfants de moins de 24 ans a terminé. Il y a une lacune que Trillium n'a pas couvert cette lacune parce que ce n'est pas conçu pour le faire. Et c'est pourquoi j'ai demandé. Une plus grande préoccupation, c'est dans une semaine. Maintenant que le gouvernement ontarien n'est pas le premier payeur pour les gens de moins de 24 ans, est-ce que le gouvernement va prendre la même décision pour les aînés de plus de 65 ans? Est-ce que vous savez faire en sorte que les assureurs seraient les premiers payeurs pour les personnes de plus de 65 ans? Première question. Et la deuxième question. Le 1er août de cette année, Madame la ministre, on va dire c'est à vous, Monsieur le Président, la franchise qui a été éliminée dans le budget de 2018, est-ce que vous avez l'intention de continuer? Merci. La ministre, pour sa réponse? La question sous des discussions d'assurance santé plus, je dis en m'adressant à vous, Monsieur le Président, que l'idée de l'université n'a pas terminé. Les jeunes reçoivent de la couverture pour leurs médicaments ou ils ne le recevaient pas avant. Mais s'ils ont un assureur, si leurs parents l'ont, ils devraient payer d'abord. C'est ce qui est logique. Mais s'il y a une différence, il y a une option pour que les gens puissent avoir leur aide. Certains médicaments sont très chers, je le reconnais, et sont parfois difficiles pour les familles de payer. Mais le programme Trillium est là pour les familles. Ils peuvent remplir ces demandes et le programme va les aider avec les paiements si nécessaire. Merci beaucoup. Question suivante. Le député de Milton. Merci, M. le Président. M. le Président, ma question pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Depuis des années, on a éduqué les Ontariens communs. On peut préparer des aliments locaux. À chaque année, des milliers de Détayens viennent, s'inscrivent au prix d'Ontario-Terre nourricière qui va de la mi-avril à novembre. Ce sont des prix qui récompensent l'excellence. Et je suis content de voir que le ministre inclut les consommateurs dans la participation de ce programme incroyable. Est-ce que le ministre peut dire en champ comment est-ce que ça va bénéficier les entreprises agricoles et agroalimentaires? Le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales. Et merci au député de Milton et d'une question excellente. Je veux d'abord féliciter tous les Détayens qui vont recevoir le prix. Je veux remercier du développement de servir nos collectivités. En invitant les consommateurs à participer au prix des Détayens du programme Ontario-Terre nourricière, on va encourager les gens à appuyer les épiceries locales. Les consommateurs, pour la première fois depuis 30 ans, sont prêts de voter pour un prix qui sera donné à meilleure exposition par un détaillant de produits frais. Les épiceries, Monsieur le Président, sont des centres communautaires très importants. On crée des emplois, on réinvestit dans des petites entreprises et on inclut la sensibilisation et c'est une priorité pour nous aussi de rendre cela une priorité. Question complémentaire? Merci. Je veux remercier le ministre de sa réponse. J'apprécie tout son bon travail pour défendre la collectivité agricole et inclut les détaillants des produits frais. Non seulement à chaque année, on a vraiment une grande variété, ce qui impressionne les juges, mais le nombre des concurrents de toute la province démontre que nos épiceries sont très actives dans la promotion d'aliments locaux. En 2018, tout seul, plus de 4 250 inscriptions ont été démis avec 6 000 photos de produits frais produits ici en Ontario. Est-ce que le ministre peut partager avec la Chambre les changements que notre gouvernement a apportés à ce programme de prix au détaillant? Merci encore une fois au député de sa question. Monsieur le Président, c'est sans secret que l'ancien gouvernement n'avait jamais dit non à l'occasion de se faire de l'argent sur le dos des contribuables. L'ancien gouvernement a dépensé 50 millions de dollars des contribuables pour accueillir ces prix d'un complexe de grand luxe à Toronto pour être allés. Des gens devaient se déplacer de l'extérieur de la ville de Toronto alors que les contribuables payaient les frais. Nous avons adopté une différente approche. Au lieu de venir ici, nous allons leur rendre visite à eux dans les régions rurales. Mon adjointe parlementaire et moi irons partout dans la province pour féliciter les gagnants qui ont reçu des prix d'aller voir les magasins et les affiches et les produits et de remercier tout le personnel qui a bâti ces affiches et ces endroits et aussi de remercier tous les Ontariens pour tout le travail qu'ils font et de nous offrir la meilleure alimentation au monde. Merci. Nouvelle question. Député de Lancaster-West Dundas, merci, M. le Président. Ma question était au président et au ministre des Finances. Le BRF, ce matin, a publié un rapport critiquant le gouvernement en démontrant que les Ontariens reçoivent moins d'argent par le biais du programme LIFT qu'avec l'augmentation du salaire minimum. 300 000 Ontariens qui auraient profité du salaire minimum rehaussé ne verront aucun avantage avec le stratagème du gouvernement qui fait en sorte qu'ils sont la dernière priorité du gouvernement et ils auront moins, ils auront 400 $ de moins qu'avec une augmentation de jusqu'à 15 $ pour le salaire minimum. Est-ce que le ministre continue de défendre un plan qui fait en sorte que des centaines de milliers d'Ontariens sont dans une pire situation qu'ils ne l'auraient été? Ministre des Finances, merci. Commençons avec les faits. Le BRF a confirmé que notre crédit LIFT va mettre 2 millions de dollars de retour dans les poches des gens à faible revenu sur les 5 prochaines années. Nous n'allons jamais nous excuser pour offrir plus de répit aux familles de l'Ontario. Le BRF a reconnu qu'un million de personnes vont recevoir un répit avec les crédits d'impôt, avec les crédits LIFT. Il a aussi reconnu les dommages, les répercussions d'augmenter le salaire minimum trop rapidement. Le BRF a dit et je cite que cette augmentation du salaire minimum entraînerait la perte de 50 000 emplois et ces pertes d'emplois seraient ressenties par les jeunes adultes. Le plus, nous avons pris une approche équilibrée et nous avons permis aux entreprises de s'ajuster et d'éviter d'autres pertes et en même temps d'offrir de l'aide aux gens à faible revenu. Répond complémentaire plutôt? Arrêtez la pendule, veuillez vous rasseoir. Redémarrez la pendule, complémentaire. Ministre, bien, M. le Président, les faits sont là et sont appuyés par le BRF que les Ontariens sont dans une pire situation avec ce programme du gouvernement de retirer ce salaire minimum des employés. Le ministre fait semblant que ce crédit va augmenter autant qu'il reçoive comme réduction. Mais c'est clair aujourd'hui que les familles n'auront pas la même valeur avec ces crédits d'impôt qu'avec l'augmentation du salaire minimum. Pourquoi est-ce que le gouvernement fait en sorte que ces gens à faible revenu reçoivent 400 $ de moins? Le ministre des Finances, bien, premièrement, ils ont un emploi, on a créé plusieurs milliers d'emplois, ça a créé des crédits d'impôt de 850 $ pour un milliard de personnes, plus d'un million de personnes. BAF reconnaît aussi les avantages de notre crédit LIFT. Ça offre plus d'avantages, 97 % aux individus avec un revenu plus faible comparé avec une augmentation du salaire minimum. Donc, notre programme LIFT offre des soutiens, de l'aide plus ciblée pour ceux qui en ont le plus besoin. C'est dommage que la députée pense que nous parlons de gens qui gagnent si peu qu'ils n'ont pas besoin de crédit d'impôt. Au lieu de punir les entreprises et d'entraîner plus de pertes d'emploi, nous offrons de l'aide pour les Ontariens à faible revenu alors qu'ils ont encore et maintiennent leur emploi. Nous allons toujours défendre les gens qui en ont le plus besoin. Nous n'allons jamais nous excuser pour défendre les intérêts des Ontariens. Merci. Arrêtez la pendule. Député de Paris Sound, Muskoka. Ma question est au ministre de l'Énergie du développement du Nord et des affaires autochtones. Les gens dans cette chambre sont très conscients des défis dans le Nord de l'Ontario. L'ancien gouvernement a mis des barrières en place pour empêcher le développement des ressources et d'occasions d'offrir plus d'occasions économiques. Cela fait en sorte que les investissements soient très difficiles à empêcher des entreprises de créer de bons emplois dans le Nord. Notre gouvernement a été élu pour réduire les fardeaux administratifs et de réduire les barrières réglementaires pour bâtir une économie très forte dans le Nord. Et c'est justement ce que nous faisons. Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous donner plus d'informations à savoir comment nous apportons des investissements stratégiques dans le Nord de l'Ontario? Le ministre du Développement du Nord de l'énergie et des mines, merci du député de Paris-Saint-Muskoka de sa très bonne question et de tout ce qu'il fait pour défendre les droits des Ontariens. Nous avons eu l'occasion d'aller à l'École de Woods, une brasserie qui emploie beaucoup de personnes au centre-ville de Kenora qui prolonge ses activités au Manitoba et au Michigan et leurs produits sont vendus dans la LCBO et dans différents autres magasins de la province. Nous investissons 100 millions de dollars pour les brasseries artisanaux. Ça va permettre d'employer 19 autres personnes. Nous avons trouvé une occasion et le prochain défi, c'est de que c'est la taxe sur le carbone alors qu'il essaie d'exporter sa bière partout au pays et aux États-Unis va entraîner plus de coûts. Qu'est-ce que les néo-démocrates vont faire? Nous connaissons leur position. Merci. Intervention du Président. Complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de sa réponse. Même si ça me rend un peu plus soif et c'est clair que le ministre fait en sorte que le Nord de l'Ontario est ouvert aux affaires. Les bières artisanaux sont prendre l'expansion et c'est enthousiasmant d'entendre que nous apportons des investissements dans l'industrie. Ça contribue un milliard de dollars à l'économie de l'Ontario. C'est une très bonne contribution à notre province et ça vaut l'investissement et nous bâtissons sur notre promesse de bâtir de bons emplois et de créer de bons emplois. Ce n'est pas tout ce qu'on fait pour appuyer Kenora. Est-ce que le ministre peut nous dire comment notre gouvernement appuie des emplois dans la région de Kenora? Ministre, M. le Président, pour être plus sérieux, le centre-ville de Kenora a été frappé par un incendie tragique au centre-ville qui a entraîné la perte de cinq employés et a entraîné la perte de vie et les travailleurs des premières lignes ont pris le relais et donc on voudrait les féliciter parce que cela aurait pu entraîner plus de morts. Mais aussi, je voudrais parler d'une autre entreprise que nous appuyons, Sweet Lake of the Woods, avec des chocolats et du café et 150 000 $ pour étendre leurs opérations, quelques emplois à temps plein, temps partiel et une douzaine durant l'été alors que des milliers de personnes rendent visite à cette partie de l'Ontario et nous sommes ravis de les appuyer. Cela a été une très bonne journée. On est allé faire une visite. On a fait l'appariement entre le chocolat et la bière et ce fut une très belle expérience. Merci. Nouvelle question, député d'Ottawa Centre. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Accessibilité et des Affaires des personnes âgées. Avec accès à l'information, on a appris qu'ils ont l'intention d'apporter des comprensions pour Elder Abuse Ontario de 15 %. Ils permettent la formation, comment identifier l'abus envers les personnes âgées. Ils ont une ligne téléphonique pour les adultes qui ont été abusées ou à risque d'être abusées. Ce gouvernement a décidé de comprimer les investissements pour contrer les abus envers les personnes âgées. Ça va avoir entraîné un effet dévastateur pour cette organisation de réduire le budget de 15 %. Est-ce que vous allez parler à votre collègue, le ministre des Finances et le premier ministre pour assurer que cette organisation et son budget restent entiers et qu'il n'y ait pas de réduction de 15 % pour cet organisme? Ministre de l'Accessibilité et des Affaires des personnes âgées, merci, M. le Président. Je voudrais remercier le député de sa question très importante. Premièrement, je remets en question les fondements de cette question. Je n'ai jamais dit qu'on allait comprimer le budget de 15 %. Le ministre des Finances va faire une annonce pour le budget le 11 avril. Nous allons nous assurer que nous allons travailler très fort pour les personnes âgées en Ontario. Rappel à l'ordre. La période de questions est maintenant terminée. Le député de Stormont-Dundas-South-Glingary a un rappel au règlement. Je voudrais accueillir Chelsea Thompson et sa fille et de sa page de Grace C qui est de ma circonscription. Donc, bienvenue. Député de Perth-Werlington? Non? Ok, ça va. Merci. Nous avons un vote différé sur la motion d'attribution du temps du projet de loi 66, la troisième lecture. Veuillez convoquer les députés. C'est une sonnerie de cinq minutes. Merci. 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 Nous allons fermer les portes et que les députés puissent s'asseoir. Nous avons un vote différé sur la motion de mettre fin au débat sur le projet de loi 66. Mme Scott a proposé la troisième lecture du projet de loi 66, loi visant à rétablir la compétitivité de l'Ontario en modifiant un abrogé de certaines lois. M. Crawford a proposé qu'on passe à la mise au voie. Pour tous ceux qui sont d'accord, veuillez vous lever. Mme Walker, Mme Thompson, Mme Betham-Falby, Mme Fideli, Mme Ford, Mme Elliott, Mme Ure, Mme Mulroney, Mme McLeod, Mme Clark, Mme Yacoboski, Mme Hardeman, Mme Bolo, M. Barrett, M. Pettipees, Mme Marteau, M. McDonnell, M. Bailey, M. McNaughton, M. Scott, M. Jones, M. Cho Scarbonos, M. Rickford, M. Rickford, M. Phillips, M. Miller-Parisal-Maskoka, M. Leche, M. Coe, M. Downey, M. Gill, M. Cook, M. Calandra, M. Parson, M. Skelly, M. Martin, M. Triantafilopoulos, M. Sarkaria, M. Osterhoff, M. Park, M. McKenna, M. McKenna, M. M. Nichols, M. Kusandova, M. Romano, M. Harris, M. Gamari, M. Hogarth, M. Mrs. Karahalius, M. Mrs. Fee, M. Smith, Peterborough-Corotha, M. Smith, Peterborough-Corotha, M. Kanji, M. Puccini, M. Kram, M. Wye, M. Tangry, M. Balma, M. M. Rashid, M. Sandu, M. Sandu, M. Crawford, M. Hannon, M. Cusato, M. Cusato, M. Dunlop, M. Kanapathy, M. Babicki, M. Babber, M. Pank, M. Tanigasin, M. Roberts, M. Sabawi. Tous ceux qui sont contre la motion, veuillez vous lever afin d'être nommés par le Cueil. M. Mme Geller, M. Tabins, M. Horvath, M. Nadishak, M. Fife, M. Sattler, M. Shaw, M. Mamacqua, M. Carpocci, M. Manta, M. Armstrong, M. Stiles, M. Kurnahan, M. West, M. Stevens, M. Gates, M. Gretzky, M. French, M. Miller-Hamilton-East-Stoney Creek, M. Singh-Bramptoniste, M. Andrews. M. Gwenn, M. Bell, M. Bell, M. Glover, M. Morris, M. Morrison, M. Rokosovic, M. Hardin, M. Monteith-Ferrl, M. Hassan, M. Fraser, M. Winn, M. Hunter, M. Hunter, M. Schreiner, M. Schreiner, M. Madame de Rosier, M. Mademoiselle Simard. The eyes are 68, the Nays are 4. 40. La motion est adoptée. Mme Scott a proposé à la troisième lecture du projet de loi 66, loi à visant à rétablir la compétitivité de l'Ontario en modifiant ou en abrogeant certaines lois. Rait-il à l'Assemblée que la motion soit adoptée? J'ai entendu des noms. Tous ceux qui sont pour la motion, veuillez dire oui. Tous ceux qui sont contre diront non. De mon opinion, les oui l'emportent. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Veuillez convoquer les députés. Ce sera une sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage Société Radio-Canada Mme Scott a proposé la troisième lecture du projet de loi 66, loi visant à rétablir la compétitivité de l'Ontario en modifiant ou en abrogeant sur une loi. Tous ceux qui sont pour, veuillez vous lever afin d'être nommés par le greffier. Mme Scott, Miss Jones, Mr. Cho Scarborough-North, Mr. Rickford, Mr. Phillips, Mr. Phillips, Mr. Miller-Perry-Salmuscoque, Mr. Miller-Perry-Salmuscoque, Mr. Leche, Mr. Coe, Mr. Downey, Mr. Gill, Mr. Cook, Mr. Calandra, Mr. Calandra, Mr. Parson, Ms. Skelly, Mrs. Martin, Mr. Anthophilopoulos, Mr. Sarkaria, Mr. Osterhoff, Mr. Park, Ms. McKenna, Mr. Nichols, Mr. Kusandova, Mr. Romano, Mr. Harris, Mr. Gamari, Ms. Hogarth, Mrs. Karahalios, Mrs. Fee, Mr. Smith-Peterborough-Corethal, Mr. Smith-Peterborough-Corethal, Mr. Kanjian, Mr. Puccini, Mr. Puccini, Mr. Cramp, Mr. Cramp, Mr. Tangu, Mr. Bauman, Mr. Rashid, Mr. Sandu, Mr. Crawford, Mr. Annan, Mr. Gazzetto, Mr. Dunlop, Mr. Kanapathy, Mr. Babikia, Mr. Baber, Mr. Pang, Mr. Tanigaslin, Mr. Roberts, Mr. Sabawi, Mr. Sabawi. All those opposed to the motion, please... Tous ceux qui sont contre la motion, veuillez vous lever afin d'être nommés par le greffier. Mme Jelena, Mme Jelena, Mme Tapp, Mme Tapp, Mme Tapp, Mme Bisson, Mme Horvath, Mme Horvath, Mme Natishak, Mme Satler, Mme Satler, Mme Shaw, Mme Mamacor, Mme Skarpotche, Mme Manta, Mme Armstrong, Mme Stiles, Mme Kurnahan, Mme West, Mme Stevens, Mme Gates, Mme Gretzky, Mr. Gretzky, Ms. French, Mr. Miller Hamilton East, Stoney Creek, Mr. Miller Hamilton East, Stoney Creek, Mr. Singh Brantanis, Ms. Singh Brantanis, Miss Andrewm, Ms. Andrewm, Mr. Hatfield, Ms. Taylor, Mr. Birch, Mr. Burnes Magal, Mr. Bourguin, Ms. Bell, Mr. Bell, Mr. Glover, Mr. Glover, Ms. Morrison, Mr. Rokosevic, Mr. Mehrkosovic, Mr. Harden, Mr. Harden, Ms. Monteith Ferrell, Mr. Assan, Mr. Hassan, Mr. Fraser, Mr. Wynne, Ms. Hunter, Mr. Schreiner, Mr. Schreiner, Mme De Rosier, Mme De Rosier, Mme Mlle. Simard. Mlle. Simard. Les oui étant 68, les contre étant 40, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi, il est résolu que le projet de loi est maintenant adopté et qu'il a été intitulé tel que dans la motion. Puisqu'on est un mardi, nous sommes maintenant en pause jusqu'à 15 heures.